Hello ! On est lundi 9 novembre, c'est l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui. Happy birthday sister ! Même si je te l'ai déjà dit plein de fois et que quand je mettrai cette vidéo en ligne, ça ne sera plus ton anniversaire. Mais bon, voilà, ma petite soeur qui a 35 ans, ça passe trop vite ! Voilà, je me souviens encore quand il était un petit bout de chou, un petit bébé, tu vois. Tout mignon et tout. Moi, là, c'est ma sister et j'ai reçu son dernier cadeau aujourd'hui. Donc, ouf ! J'allais lui apporter tout à l'heure puisqu'on ne peut pas se voir à la maison. Donc, je lui apporte ses cadeaux et on fera un festime pour qu'elle puisse les ouvrir avec nous. Voilà, il faut bien trouver des solutions quand on est en confinement, n'est-ce pas ? Sinon, je ne t'ai pas pris la semaine passée parce que la semaine passée, elle était une semaine compliquée. Voilà, Kiki a encore fait une crise et je dois dire que j'ai été assez stressée toute la semaine. Là, demain, on va chez le Veto qui reçoit un de ses collègues avec un appareil à échographie pour voir s'il y a quelque chose qu'on ne voit pas au niveau de son cœur. On veut vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'autres problèmes ou quoi que ce soit qui ferait que, bah, parfois, il tousse tellement qu'il n'arrive plus à reprendre sa respiration et qu'il a failli tomber en syncope, quoi, tu vois. Donc, on fait ça demain. Donc, là, ça va mieux depuis la semaine. Je veux dire, en plus, il a commencé à remanger, même si hier, il a encore mangé une gamelle sur deux. Les jours avant, il avait mangé ses deux gamelles dans la journée. Donc, j'étais relativement rassurée. Voilà, mon papa va mieux aussi. Il a été chez la kiné. Donc, à ce niveau-là, ça se passe bien. Il y a encore eu une mauvaise nouvelle qui est tombée dans la semaine. Mais, voilà, ça, je ne préfère pas en parler. Je ne sais pas si j'en parlerai ou pas. Mais c'est quelque chose que je ne préfère pas évoquer ici. Donc, voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas vlogué la semaine passée. Tout à l'heure, je te referai un petit tour de la pièce parce qu'il y a des choses qui ont un peu changé depuis le dernier tour puisque samedi, on a monté la vitrine... Enfin, non, la vitrine était déjà montée. C'est moi qui ai rangé dedans. Ils ont mis mon bureau là-bas avec l'armoire où il y a tous les tissus. Donc, je te montrerai un peu le côté atelier. Je te montrerai la kirlande que j'ai mise. Et normalement, demain, je fais le sapin. Voilà, donc, tu auras le sapin dans ce vlog parce que je ne pense pas que je ferai une vidéo séparée cette année-ci. Donc, voilà. Mais j'ai reçu des choses. Donc, je vais te montrer ça. Donc, chez Shop Disney, j'ai reçu le carnet de la collection Casseur. Voilà, Shop Disney, j'attends toujours ma collection Blue, machin. Alors, ils me disent, on va vous envoyer un nouveau numéro, etc., etc. Ouais, ça fait depuis le 24 octobre que tu ne m'as rien envoyé. Dis plutôt que ma commande, elle est perdue et puis basta, quoi. Voilà, donc là, je vais encore les recontacter aujourd'hui pour voir s'il y a un aussi qui me rembourse, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, après autant de temps, si ce n'est pas arrivé, c'est qu'il y a eu un problème. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le carnet. Et ici, on a le puzzle de la collection Casseur. Donc, c'est le numéro 4. Donc, le carnet va aller rejoindre les autres carnets sur la rangée là. Voilà. Il est très beau, franchement, il est magnifique. Je ne regarde pas le poster maintenant. Mais regarde-moi ça. Regarde comme il est beau. La petite pomme avec le petit château. Les petites illustrations. Avec ici, la méchante reine. Le miroir. Enfin, vraiment, c'est encore un magnifique carnet. Donc, je suis trop contente. Et le puzzle qui va avec. Et j'ai ceci. Voilà. Donc, il y avait le cadeau de ma soeur. Que j'ai déjà retiré. Et il y a la grosse boîte là qui est pour moi. Je suis en train de récupérer tous les petits flonflons là. Tu vois. Parce que je vais les mettre en fait. Je vais les garder. Et ça me servira pour emballer mes ears. Pour ne pas qu'elles s'abîment. Donc, on fait de la récupération. Au niveau des déchets. Pour pouvoir justement s'en servir. Et que ce ne soit pas de la peau structure. Voilà. Au moins, ça servira deux fois. J'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Bon, je sors la boîte. Et je te reprends. Comme tu peux le voir, c'est une boîte Brito. Voilà. Il était en promotion. Donc, j'en ai profité. Parce que... Bah, parce que... Bah, parce que... Voilà. Quand il y a des promotions sur des objets comme ça, t'en profites. Bon, écoute. Je sors ça. Et puis, je te reprends. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est un grand sketch. Il était à Disney. Bon, clairement, je ne l'aurais pas offri. Je l'ai eu sur Cado City à Disney. Puisqu'à Disney, il était à plus de 100 euros. Là, je l'ai payé... Une non-antenne d'euros. Voilà. Il y en a encore un qui est à une non-antenne d'euros sur Amazon. Qui est le chat de chez Chayeur. Qui va venir. Parce qu'en fait, je vais les mettre là. Tu vois. Là. Là où il y a notre lot de sous pour le moment. Donc, voilà. Bon, je le sors et je le mets à sa place. Mais regarde-moi ça comme il est beau. Oh là là. Je ne veux pas dire, mais il est royal. Il est trop beau. Il est magnifique. Oh, vraiment. Il est canon. Il est canon, 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 canon. Il fait plus de 30 centimètres. C'est vraiment une grosse figurine de chez Brito. Il y en a un aussi chez Tradition. Donc, de Gymshore. Qui est dans cette taille-là. Il se peut que je craque aussi. Parce que, voilà. Il est trop beau. Et puis, c'est Stitch, quoi. Enfin. Regarde-moi ça. Donc, maintenant, il va falloir faire attention avec cette armoire. Parce que j'ai l'habitude de faire tomber toutes mes petites vinyles. Là, clairement, il ne faut pas qu'elles tombent. Parce que non seulement elles risquent de casser. Mais elles risquent de tomber sur la télé aussi. Donc, voilà. Il faudra faire attention. Mais, oh là là. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est canon. Bon. On va aller faire une photo sur Instagram. Hello. On est mercredi 11 novembre. C'est jour férié aujourd'hui. Il est passé 13 heures. Et je reviens après... Hier, des jours, des nouvelles qui n'ont pas été très bonnes. On a fait l'échographie de Kiki. Comme c'était prévu. Donc, et le petit chou, il est passé de deux médicaments. Donc, il prenait le Fortecor pour le cœur. Et une aspirine qui servait donc... Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Hier, on m'a dit que c'était pour éviter les thromboses et compagnie. Voilà. Donc, c'était censé fluidifier un peu le sang pour faciliter un peu le passage dans le cœur et compagnie. Et de deux, on est passé à sept. Voilà. Donc, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Tu t'en doutes. Il respire beaucoup trop fort. Il a un petit peu d'œdème pulmonaire. Donc, il a de l'eau dans les poumons. Donc, là, on a des médicaments anti-duérétiques ou duérétiques. Enfin, un des deux à lui donner. Et voilà. Donc, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Mais on l'a pris vraiment très tôt au début parce que là, il nous a dit qu'il n'y a vraiment rien. Tu vois, c'est vraiment le début. Donc, j'espère que ça va aller. J'essaie de ne pas me démonter en fait. J'essaie de ne pas me démonter. Hier, je me suis autorisée à ne pas être bien. Mais aujourd'hui, j'essaie de reprendre du poil de la bête parce que... Tout simplement parce que j'ai un petit chien qui est malade et qui compte sur sa petite maman pour lui, pour être à ses petits soins et tout. J'ai pas non plus envie de vivre dans un stress permanent à partir de maintenant jusqu'à la fin, on va dire. Voilà. J'ai pas envie qu'il ressente ce stress. Et j'ai envie de profiter de bons moments avec mon chien sans toujours penser qu'il y a une échéance qui peut-être se rapproche. Donc, voilà. C'est pas facile pour moi de le dire parce que tu sais à quel point je suis attachée à mon chien. et que j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Mais bon, malheureusement, la situation est ce qu'elle est. Donc, j'essaye de l'apprendre avec philosophie en me disant que j'ai encore plein d'amour à lui donner, qu'il a encore plein d'amour à me donner aussi, qu'on va profiter, que je vais prendre soin de lui. Et voilà. Donc, j'essaye de garder vraiment le moral plus pour lui que pour moi, j'avoue. Mais comme je l'ai dit dans le vlog dernier, j'essaye vraiment maintenant de rester positive quoi qu'il arrive. Peu importe la mauvaise nouvelle qui me tombe dessus, je m'autorise à pas être bien le temps qu'il faut. Et puis, j'essaye de reprendre du poil de la bête, de pas me laisser aller comme ça a été le cas l'hiver dernier. Parce que moi, j'étais vraiment pas bien. Et quand t'es comme ça, tu broies du noir et t'es pas bien pour les autres non plus. Et voilà, j'ai pas envie d'être mal devant Kiki qui ressent pas mal les choses. Donc, j'ai envie qu'il ait une maman en forme. Et voilà. Donc, on va le soigner comme il faut. On va bien suivre ça avec le vétérinaire. Et en fait, je suis contente d'avoir fait l'échographie parce qu'au moins, on sait où on en est. Parce que l'examen clinique, enfin l'examen à l'oreille, tu vois, quand mon vétérinaire regardait, enfin, écoutait vraiment son cœur, écoutait les poumons, etc. Bon, du fait qu'il a beaucoup de poils et que c'est vraiment un tout début, il n'entendait pas qu'il y avait quelque chose qui se développait dans les poumons. Donc là, d'avoir fait l'échographie, on a pu exactement voir où on en était. Et voilà. Donc, en soi, j'ai pas eu des bonnes nouvelles hier, certes. Mais c'est une bonne chose de l'avoir fait pour savoir où on en est. pour pouvoir prendre les choses le plus tôt possible, pouvoir le soigner. Et voilà. Donc maintenant, j'espère qu'il va bien réagir à son traitement. On doit aussi, avec Jem, quand il est au repos, donc quand il fait dodo, on doit mesurer sa respiration parce qu'il doit être entre 16 et 24 respirations par minute. Et si jamais il est au-delà de 30, il faut adapter son traitement avec les diurétiques. Ou anti-diurétiques, je sais pas comment on dit le médicament exactement. Donc voilà, il faut adapter en fonction de ça. Donc on prend notre rôle très très au sérieux, tu penses bien, de bien faire ça. Là, évidemment, les médicaments n'ont pas encore commencé leur boulot puisqu'on a commencé hier. Et hier, il était à plus de 30, il était à 36, je crois, quand il était au repos. Donc voilà, moi ça m'inquiète parce que je me dis, est-ce qu'il peut mal de lui arriver quelque chose entre temps ou des choses comme ça ? Mais une fois que le traitement sera vraiment lancé d'ici quelques jours, à ce moment-là, on pourra regarder, voir si on adapte directement ou pas. Donc j'ai l'espoir que ça aille et que ce traitement permette à mon chien d'avoir une meilleure qualité de vie, qu'il arrête de tousser comme ça tout le temps. Parce que ça doit pas être gai et ça doit lui faire mal ici au niveau de la gorge. Et qu'il reste avec nous le plus longtemps possible, évidemment. C'est le but. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, le programme. J'ai bien commencé mon livre de Heismanster. Donc je t'en parlerai pas tout de suite parce que j'ai encore lu qu'une centaine de pages. Mais je vais te refaire le tour que j'avais fait lundi ou dimanche, je ne sais plus. Et puis après, je m'étais dit, oh non, j'aime pas ce segment, je le supprime et puis je recommence. Donc du coup, je vais recommencer à te montrer où j'en suis dans le rangement de cette pièce. Donc là, j'ai mis une guirlande électrique qui n'est pas allumée maintenant, mais je l'allumerai tout à l'heure. Puisqu'aujourd'hui, je vais faire mon sapin. Là, tu l'as vu, c'est mon stichounet. Voilà. Là, pour le moment, j'ai rangé la bougie comme ça. Je ne sais pas où je vais la mettre. Est-ce que je la garde en permanent ? Ou alors, est-ce que je vais la sortir uniquement en Halloween ? Je ne sais pas. On verra bien. Donc ici, là, tu as les affaires du book haul. Enfin, du geek haul plutôt, que je n'ai toujours pas fait. Donc là, ça, c'est ce geek haul-ci. Ici, c'est le geek haul de décembre, déjà. Voilà, voilà. Et ici, on a ma vitrine avec Miss Mindy. Donc là, j'ai mis les vilaines. Voilà. Ici, j'ai trouvé que Mary Poppins allait bien avec ces deux autres figurines qui ne sont pas thématisées Disney, mais que franchement, je trouve vraiment très belles parce qu'elles sont dans un univers un peu féerique et compagnie. Et ça correspond bien avec l'idée de la Mary Poppins comme elle est habillée là. Et ici, tu as la scénette avec Alice. Donc, j'ai laissé la Reine de Coeur avec parce que je trouvais que quatre figurines sur une même étagère. Ça faisait beaucoup. Donc, je les ai laissées par trois. Et puis là, ça fait une jolie petite scénette. Voilà, voilà. Donc, les bouquins, ça, il n'y a rien de changé. Alors, ici, on a mis mon bureau avec cette chaise qui ne va pas rester. À mon avis, ce sera la chaise. Quand je ferai des vidéos devant le sapin, je me mettrai sur ce tabouret-là, mais ça ne va pas du tout être pratique pour pouvoir coudre. Donc, ça, ça ne va pas rester là. Et là, on a monté mon étagère ici qui est une étagère que j'ai vraiment trouvée à 50 euros sur Amazon. Je n'avais pas envie de mettre des milliers de cents là-dedans. Donc, ici, tu as la petite desserte où je range tout du matériel pour le coudre. Là, tu as le fluff. Voilà. Ici, tu as tous mes tissus Minky. Là, il y a la pâte Fimo. Il y a du tissu de Noël. Ici, il y a beaucoup de tissus avec des séquins. Tissus ici d'Halloween et compagnie. Là, il y a encore une caisse comme celle qui est là en dessous qui doit venir là. Mais je n'ose pas la bouger parce que pour le moment, elle sert à Kiki à monter sur l'autre canapé vu que l'autre canapé est trop grand pour lui. Là, tu as du tissu tout doux. Voilà. Ici, tu as les serre-têtes. Et là, j'ai mis en fait toutes les oreilles que je ne sais pas mettre sur mon mur. Donc, les oreilles officielles comme celle-ci. Voilà. Et celle-ci, toutes celles que j'ai faites, elles sont là. Voilà, voilà. Donc, voilà où on en est. Et aujourd'hui, il va y avoir le sapeigne. Le sapeigne. Je ne sais pas où je vais encore le mettre. Je voulais le mettre là au début. Mais évidemment, les romances de Noël sont pile dans la rangée là. Donc, je me dis, si je le mets là, est-ce que j'aurai encore la possibilité d'aller chercher des bouquins derrière ? Je ne sais pas. Donc, l'idéal, ce serait de le mettre là. Mais alors, il faut bouger la vitrine. Et donc, la vider. Parce qu'évidemment, je ne vais pas la bouger avec les viguerines dedans. Je ne suis pas folle. Et il faut que je bouge tout ça. Parce qu'après, je ne pourrai plus aller les chercher pour faire mon haul. Oh là là, je baille. Désolée. Voilà, voilà. Donc, je sortirai le sapin après avoir mangé. Et puis, je vais le faire. Donc, on fera ça ensemble. Puisque je pense que je vais filmer. Voilà. Mais avec la caméra de vlog. Donc, ce sera dans le vlog. Dans ce vlog, il n'y aura pas une vidéo comme l'année passée. Voilà, voilà. Allez, je vais te laisser. Je vais aller manger. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour faire le sapeigne. Voilà. Il est passé 15h. Je ne pensais pas commencer si tard, en fait, à faire le sapin. Mais il y avait un film de Noël. Et j'ai commencé à regarder le film de Noël. Où est-ce que tu veux, toi ? Viens, moi. Viens, mon coeur. Voilà. Regarde ma boule de poils qui est là. Titi, bonjour. Bonjour. Mon petit loulou va. Allez, mets-toi là. Voilà. Donc, je ne pensais pas commencer. Oui, ma puche. Tu as raison. Tu ne vas pas rester avec maman. Tu vas vouloir partir, toi. Ben oui. Ben attends, je vais te laisser partir après, d'accord ? Donc, je ne pensais pas commencer si tard. Là, j'ai mon petit t-shirt de Noël que j'ai acheté sur le shop Disney. J'ai aussi mon jersey. Si jamais, ben, j'ai un peu froid. Mais là, pour le moment, je suis déjà au room. J'ai mis la petite étoile. Il n'y avait pas d'étoile avant sur ce sapin-là. Donc, c'est l'étoile Mickey. Elle n'a pas été facile à positionner sur ce sapin-là. J'espère qu'elle ne va pas se casser la pipe. Voilà. Mais donc, on va commencer à décorer. Voilà. Allez, à tout de suite. Hey ! Bon, je t'ai un peu abandonnée. Je suis désolée pour la luminosité parce qu'on est juste en dessous des lumières. Donc, voilà. Je vais me mettre là. Ce sera peut-être mieux. Je t'ai lâché un petit peu parce que j'ai d'abord mis toutes les guirlandes électriques. J'ai commencé à mettre des boules parce que j'étais au téléphone avec mes parents et avec ma sœur. Donc, je me suis dit que j'allais commencer à mettre des boules. Voilà. Je suis déjà en sueur. Pas possible. Donc, j'ai coupé le chauffage parce que, clairement, il fait trop chaud. Cette pièce, franchement, je n'aurais pas cru que j'aurais aussi bon dans cette pièce. Elle est vraiment hyper bien isolée. Ils ont fait ça comme des chefs. Mon père et mon chéri. Donc, honnêtement, je suis au top. Là, j'ai même changé de t-shirt parce que, comme j'avais fortement transpiré dans l'eau, je me suis dit que j'allais changer. Et là, tu vois que j'ai un t-shirt avec Viny l'ourson. Voilà. Donc, écoute, on va passer en accéléré. Et je vais mettre les bouboules. Voilà. J'espère, en tout cas, que tu verras bien. J'espère. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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